Bonjour à tous les plus francophones, on revient avec Jamcore Diesel bien sûr, PJ Alex de Body Time que tout le monde connaît. Ça va ? Ça va ? Ça va bien. On va faire une interview. Je vais vous raconter l'histoire d'Alex et PJ et la première fois que je les avais vus, je faisais tout le temps du contenu en anglais ici aux Etats-Unis et aux Etats-Unis, 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 the U.S. Et j'étais, je parle à Julien Gréon que vous connaissez, vous connaissez tous, on voulait faire des vidéos en français et je lui ai dit on devrait faire des vidéos en français, c'était en 2012, je lui ai dit ouais ça c'est une bonne idée, mais on avait tellement de boulot ici aux Etats-Unis, et donc je commençais à faire une recherche et je suis tombé sur ces deux gars ici. Je me rappelle que vous étiez en train de faire des trucs, des pompes, des trucs, juste body weight. Et la chose qui m'a vraiment, vraiment plu, c'était le fait que vous avez commencé quelque chose. Et ça c'est super. On avait déjà oublié l'idée, j'ai toujours la vidéo de Julien et moi avec la première vidéo en français, on n'arrivait même pas à parler, enfin j'arrivais même pas à parler parce que je parlais tout le temps en anglais. Et j'avais oublié l'idée de faire des vidéos en français. Fast forward, comme on dit ici, fast forward, c'est-à-dire deux ans, trois ans après, je tombe sur leurs vidéos encore. Et je me rappelle lorsque j'avais vu votre chaîne de YouTube, je crois que vous avez 500 ou 300 abonnés, quatre ans, cinq ans après, j'ai dit shit man, 300 000, 300 000 abonnés, 400 000, 500 000, 600 000. Et le jour où je suis rentré en contact avec, enfin on s'est rentré en contact en faisant des commentaires par rapport aux vidéos qu'on faisait et j'ai toujours admiré ce que vous faisiez. Parce que c'est ça l'histoire de PJ et Alex, c'est qu'ils vous apprennent le travail dur. Il ne faut jamais, jamais lâcher la chose pour arriver à quelque chose. Ça prend beaucoup de boulot, beaucoup de ténacité, ça se dit ténacité ? Et ne jamais, jamais quitter ou abandonner quelque chose. Et c'est ça le plus grand respect que j'ai pour vous deux. Vous avez galéré, vous galérez tout le temps, vous êtes ici en train d'apprendre l'anglais, vous êtes tout le temps en train de fortifier votre savoir et apprendre et apprendre aux gens. Donc, inspirez 700 000 abonnés, for F sake, pour les gens qui sont en train de vous critiquer, il faut les embrasser et leur dire merci pour toute la rage que vous êtes en train de déployer, pour ce qu'on est en train de faire. Il y a des choses que les gens pensent, c'est que, ah, body time, it's money time. Il n'y a pas de problème, ils peuvent penser ça. Mais écoute, c'est sérieux, il y a des gens qui viennent tout juste se désabonner de chez moi et je vous dis quelque chose, j'en ai rien à foutre parce que la question que j'ai pour vous avant de continuer à faire leur interview, c'est que, est-ce que vous allez faire quelque chose pour rien ? Jamais, vous n'allez jamais travailler pour rien. On fait du contenu gratuit, mais on fait des produits, les gens choisissent d'acheter les produits ou pas. Donc, un message pour les gens qui sont en train de tout le temps les critiquer ces jeunes, sérieux. Il faut être inspiré par eux et par le travail qu'ils font et ne jamais critiquer quelqu'un qui essaie tout le temps de s'améliorer et d'arriver là où il est arrivé. Donc, j'ai un très grand respect pour vous deux. Je suis très très honoré de vous avoir avec moi, Jamcore. Et on a fait des super vidéos ensemble et on va encore travailler, faire beaucoup de choses ensemble. La première question qui débarque, je m'échappe. Comment vous vous êtes rencontrés ? Dans une boîte de... Ah non, pardon. À la fac, donc on a fait la fac, un dust métier de la forme pour être coach à Lyon, 2008-2010. Et donc, c'est là, on est devenus potes, mais avec d'autres collègues, ceux qui étaient avec nous au dust. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et qui a eu l'idée de faire Body Time ? C'était tous les deux. En fait, juste le truc, c'est qu'on travaillait, on était coach dans des golfs. On faisait de la préparation physique dans des golfs. Ah, super. Quand on a commencé, en plus de faire du coaching personnel, on travaillait dans des golfs. Et puis, c'était dans une boîte, en gros. En fait, on était toujours les deux seuls à être les premiers le matin, à partir les derniers le soir. Et on travaillait, on travaillait. Et en fait, tout ce qu'on faisait, c'était pour la société qui grossissait. Et puis, on avait l'impression d'être les deux seuls à être du matin au soir. Donc, une fois, on est allé manger à midi, on m'a dit, eh bien, on fait un truc nous, quoi. Juste nous deux. Et on a commencé avec d'abord un club d'extérieur sur Grenoble. Et après, donc, ça s'appelle Urban Training Revolution qui existe toujours, d'ailleurs, qu'on a revendu, mais qui existe toujours. Voilà, sur Grenoble. Et le nom, lui, il avait un site déjà qui s'appelait Body Time. Donc, c'est la prochaine question que j'avais pour vous. Qu'est-ce qui a eu le mot Body Time ? C'était toi. En fait, j'avais trouvé ça comme ça. Tu vois, je voulais un truc court qui soit assez percutant. En fait, il avait trouvé un logo, une horloge, il s'est dit, putain, il est stylé ce logo. J'ai trouvé Body Time et tout, tu vois. Il est temps de se prendre en main, tu vois. C'est l'heure du corps, tu vois. Bon, OK, ça peut paraître un peu chelou, mais bon, bref. J'ai trouvé ça. Et PJ, lui, c'était mon site internet. Donc, j'avais le nom de domaine, www.bodytime.fr, mon premier site internet, c'était ça. Et PJ, lui, c'était Lyon, coach, sportif, beau gosse, 69. Bon, c'était un peu trop long. Non, c'était Lyon, coach, sportif, national. C'était pas possible d'utiliser ça. Il faut que ça soit catchy, comme on dit. C'est catchy, quelque chose qui va vous attirer. Et Body Time, je crois que c'est super. Et le truc, c'est qu'après, on bossait chacun de notre côté. On a décidé de monter de ce club ensemble. On s'est dit, écoute, le coaching, on va faire aussi ensemble. Quand toi, tu ne peux pas aller voir tel client, c'est moi qui y vais et inversement, etc. Donc, on s'est mis tous les deux sur le même site. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que nos clients, on les voyait une fois, deux fois. Peut-être que tu connais, voire trois fois par semaine. Mais ça a un coût quand même, le coaching sportif. Pour les gens qui ne savent pas, si vous regardez cette vidéo, si vous voulez prendre un coach pour vous tout seul à la salle, c'est au moins 50 euros de l'heure en France. C'est tout ? Non, au moins. Au moins. Après, bien sûr, quand tu es busy, quand tu es plein de clients, que tu n'as plus de temps, c'est tes prix qui augmentent. C'est l'offre et la demande. Et donc, nous, tu m'as perdu. J'étais où ? Je suis en train de dire quoi ? 50 euros. Voilà. Donc, c'est 50 euros. Et les gens, ils ne peuvent pas se permettre non plus de prendre cinq séances avec toi. Ce n'était pas des gens… Il n'y avait pas que des gens riches, tu vois. Donc, ils prennent une séance par semaine. Le reste du temps, tu leur donnes un programme. Sauf que ce programme, on faisait des PDF avec des dessins, des images qu'on allait chercher et tout. Et au final, on s'est dit, mais il y a YouTube. Tu peux mettre des vidéos en ligne. Pourquoi on ne prépare pas des entraînements en fonction de tel objectif, tel objectif ? Et les clients, on leur dit, lundi, je te coach. Mardi, tu fais cette vidéo. Mercredi, celle-ci, etc. Donc, on a commencé avec ça et on a mis 75 vidéos sur YouTube. On a dit, de toute façon, on ne s'arrête pas tant qu'on n'en a pas fait 75. 75, c'était genre six mois d'entraînement à raison de trois entraînements par semaine, tu vois. Donc, on a fait ça. Bon, les amis publics, parce que c'est la façon la plus facile de partager sur YouTube. Et on s'est rendu compte qu'il y a des gens qui venaient regarder et qui n'avaient rien à voir avec nos clients, etc. Et ça a commencé comme ça. Pas tout de suite, tout de suite. Ça prend du temps, mais la leçon que vous devriez apprendre de ces deux-là, spécialement les gens qui sont en train de nous regarder, qui veulent commencer quelque chose à YouTube et faire une chaîne, ne jamais lâcher. Vous avez remarqué, il a dit, à un moment donné, ils étaient les premiers à arriver et les derniers à partir durant leur travail. Et ça, c'est spécial, très, très spécial. Ça me montre qu'ils ont tellement, tellement de drive. Comment on dit drive déjà ? Tenacité pour réussir dans la vie. Et ils n'abandonnent jamais. Et comme équipe tous les deux, c'est pour ça qu'ils sont en train de réussir. Ils vont encore réussir encore plus dans le futur. Not Body Time. Qui est-ce qui décide les vidéos ? Toi ou lui ou ensemble ? Il veut des embrouilles. Ouais, grave. Ça dépend vachement. Ouais. Mais en fait, il va proposer une idée. Ouais. Après, on va en discuter. Et souvent, en fait, la plupart du temps, c'est qu'il y en a un des deux qui propose une idée. Et l'autre, il va toujours rajouter un truc, tu vois. Il faut toujours qu'on rajoute notre touche. D'un côté, c'est un peu une maladie parce que tu veux toujours mettre ta touche, tu veux toujours apporter quelque chose au truc. Mais de l'autre côté, ça fait toujours des trucs plus complets. Après, on en discute beaucoup aussi. Ouais, je vais penser à telle vidéo. Ouais, mais tu vois, si on rajoutait ça, je ne sais pas. Ouais, machin. Et après, on réfléchit et on trouve toujours des idées. L'avantage de parler à deux, excuse-moi, c'est que tu peux avoir une idée de base, mais il te manque quelque chose ou tu n'arrives pas à la finaliser ton idée. Et l'autre va te dire, ouais, mais attends, on peut faire ça. Ah ouais, puis si on fait ça, on finit la vidéo comme ça, on rajoute telle incruste et tout. Et ça fait une vidéo un peu plus sympa. Après, bien sûr, comme il dit Alex, des fois, on n'est pas forcément d'accord. Après, l'objectif, il reste le même. C'est faire la vidéo la mieux possible. Donc, il n'y a jamais de conflit ou quoi parce que l'objectif, il reste le même. On va vers la même chose. C'est comme ça que vous allez apprendre aussi lorsque vous faites des vidéos. Des fois, on fait des vidéos, tu vas penser que ça va cartonner et ça va être... Mais des fois, tu fais une vidéo inversement, tu crois que ça va être super. Donc, vraiment choisir votre audience. Je pense que ça, tu ne peux jamais vraiment le savoir, tu vois. À moins, après, nous, on essaye aussi, comme toi, d'être novateur, tu vois, dans ce qu'on fait. On ne fait pas des vidéos que tout le monde fait. Enfin, du moins, bien sûr qu'il y a des entraînements pecs. Tous ceux qui font de la muscu font des entraînements pecs. Bien sûr qu'il y a des trucs de base. Mais on essaie toujours d'être novateur, tu vois. Ce n'est pas parce qu'une autre chaîne YouTube de muscu a fait telle vidéo qui a marché. Lui, il a fait cette vidéo qui a marché. Je vais la remixer à ma sauce, tu vois. Nous, ce n'est pas notre site. Il y a beaucoup de gens qui font ça, tu vois. Et je pense que nous, on essaie toujours d'innover. C'est ce qu'on aime aussi parce qu'on pourrait aussi très bien prendre les trucs qui marchaient les autres et faire la même chose. Mais nous, on n'aime pas ça, tu vois. Des fois, vous pouvez vous inspirer de quelqu'un, mais il faut changer. Exactement. S'inspirer, ce n'est pas comme recopier, tu vois. Non, jamais recopier. Parce que recopier... C'est pour ça que ce que j'aime, c'est que vous avez un style différent et vous n'avez pas peur d'essayer. Vous avez des couilles. Vous avez des couilles. Merci. Il faut avoir des couilles, hein. Sérieux, parce que la plupart des gens qui sont en train de me regarder, ils disent... Et ces deux, ils ont des couilles. Comme, par exemple, on a fait Ninja Warrior, tu connais. J'allais parler de ça. Tu allais parler de ça. Les gens qui se moquaient de ce que vous avez fait... Ouais, parce que pour ceux qui ne savent pas, on est tombé dès le début. Genre, tu ne peux pas tomber plus tôt que ce qu'on a fait. Mais vous avez des couilles. Mais... Vous êtes parti, vous l'avez fait. Ce que je voulais dire, c'est que nous, quand on allait le faire, on n'avait rien à gagner. Bien sûr. On n'avait rien à gagner, tu vois. Vous avez ça ? Parce qu'on ne cherchait pas de la notoriété spécialement. Je veux dire, nous, on est reconnu pour ce qu'on fait dans le fitness. Il n'y a pas de problème, tu vois. On ne cherche pas à tout prix la reconnaissance. On n'avait qu'une chose. C'était... Qu'une chose, c'était... Genre, on pouvait perdre rapidement et être ridicule. Ce qui s'est passé, tu vois. Mais pour nous, ce n'est pas grave. Tu vois, nous, on n'a pas peur du ridicule. Et puis, ce n'est pas le premier truc qu'on loupe dans notre vie. Et ce ne sera pas le dernier. Parce que tellement on tente des choses, on loupe. On loupera toujours des trucs. Mais c'est ça parce que vous n'avez pas peur de prendre un risque. Alors après que les gens se moquent, même nous. Nos potes les plus proches, ils se moquaient de nous. Et on en a rigolé, tu vois. Il n'y a pas de problème, vous pouvez rigoler. Il n'y a pas de problème. Que ce soit de la force ou de l'endurance ou... Non. C'est différent et aussi... C'est une mauvaise évaluation. C'est peut-être un mauvais équilibre. Mais en aucun cas un manque de force ou de... C'est différent parce que ça me rappelle une chose que je vais partager avec vous. Notre époque, il y a 30 ans. 30 ans. J'avais 23 ans. A peu près 27 ans. Les gladiateurs. Vous vous rappelez des gladiateurs ? Bien sûr. Les gladiateurs. J'avais fait des gladiateurs. Pour devenir un gladiateur. On est passé par mille. J'ai fait les 50 derniers. Les 3 derniers. Pour être un gladiateur. A la fin, ils m'offrent d'être un contestant. Faire le show. Et après ils vont choisir. Je débarque. J'étais obligé de m'entraîner différemment pour ça. C'était tellement dur. C'était tellement dur. Comme contestant. Ça se dit contestant ? Contestant ça veut dire quelqu'un qui participe. Un participant au lieu d'être un gladiateur. Tu vas être un participant. C'est-à-dire un gladiateur. Un gars énorme. Qui se bagarre contre un gars énorme. Parce que les gladiateurs. Si vous vous rappelez. C'était des gars athlétiques. Contre des gars énormes. Donc j'étais le gars énorme. Contre un gars énorme. Et j'étais. À la fin. Lorsque je vous rappelez des gladiateurs. Vous faites des obstacles. Et à la fin. Lorsque vous arrivez. Vous avez un tapis rouleau qui monte. Et après vous avez les cordes pour sortir. Moi et un autre mec. Ils étaient obligés de vraiment freiner. On était tellement foutus. Ils étaient obligés de freiner les tapis rouleaux. Pour qu'on puisse terminer tous les deux. Et c'était la folie. Parce que s'entraîner pour quelque chose comme ça. Il faut se préparer au moins un an en avance. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais nous demain. Enfin je veux dire. Ils nous appellent aujourd'hui. Ils nous disent demain matin. On y va nous. C'est pas un problème. Mais c'est ce que j'allais dire. Tu sais. Ce que j'allais dire. Ce que vous avez les couilles pour essayer. Il y a des gens. Pas tout le monde bien sûr. Qui sont en train de nous regarder. Ils ont peur de faire ça. Il y en a d'autres qu'on connait. Il y en a beaucoup des youtubeurs. Qui ont eu cette proposition de faire Ninja Warrior. Il y a eu que nous. Qui sommes allés. Tu vois. Après je vais pas dire de nom. Parce que les gens. Déjà. C'est pas mon rôle. Je suis pas là pour critiquer les gens. En aucun cas. En plus c'est des gens. Que j'aime bien. Tu vois. Y a pas de soucis. C'est juste. Pour dire. C'est pas. Ils sont pas. On s'est pas présenté. Ils sont venus nous chercher. Ils nous ont demandé. Tu vois. Après juste le truc qui était pas cool. C'est qu'ils nous ont fait passer. Avec. Genre d'autres bodybuilders. Tu vois. En se moquant un peu de la discipline. Tu vois. Et c'est toujours comme ça. Surtout en France. En France. Parce qu'en fait. Ils aiment beaucoup. Tu vois. Assimiler le bodybuilding. A. Des mecs. Tu sais. Qui n'arrivent pas trop à bouger. Et un peu tomber. Mais tu sais. Mais ça. C'est pas que en France. Non non. Ici c'est différent. Ah différent. Ici ils en ont rien à foutre. Ils ont pas la même. En France. Spécialement. Je vous le dis directement. En France. C'est la ganflette. Tout le monde croit que les culturels. C'est de la ganflette. Et ce qui est encore plus lamentable. Même le Maghreb. C'est de la ganflette. Parce qu'ils suivent. Ce que les français pensent. Ils savent même pas que. Faire de la musculation. C'est. C'est ce qui va vous rendre ça. Pour bien sûr. Travailler le cerveau et les muscles. Comme ça. Vous avez une balance dans la vie. Pour être vraiment. Vraiment fonctionné proprement. Dans votre vie. Il faut faire les deux. C'est pour ça que. Lorsque vous parlez d'un culturiste. Il y a un mec. Il est bien étudiant. Il est pas intelligent. Mais c'est vrai. La plupart des culturistes. Ils sont comme ça. Parce qu'ils ont pas. Ils veulent pas vraiment s'éduquer. Mais ça c'est un autre. Un autre sujet. On peut parler de ça. Dans le futur. Elle est très loinárias. C'est un autre sujet. Mais c'est déjà dit.